Le titre de mon travail, c'est « Identité narrative et expérience migratoire, une approche inactive pour les ateliers biographiques ». Je pense présenter calmement, de façon brève. Moi-même, je n'ai pas encore présenté. Je suis post-doctorante au Centre d'études sociales de l'Université de Coimbra. Ma formation a été en partie faite dans les groupes natifs de l'Université fédérale Fluminense au Brésil. Je partage beaucoup d'idées qui nous ont été ramenées ici par les différents groupes. On pourra discuter en détail les idées. Donc, voilà, je parle d'un intérêt méthodologique, des notions pour arriver aux notions, les concepts plus théoriques, un rapport avec l'expérience migratoire à partir de l'approche inactive. Dans un premier temps, je parle du contexte institutionnel de mon projet. Ensuite, ce qu'on appelle, qu'est-ce que c'est les ateliers biographiques, une approche inactive et les ateliers sur les différences migratoires. Et j'ai fini avec quelques questions du concept et méthodologiques. Et je travaille avec mon projet de post-doctorat. Dans un premier temps, dans quelle institution j'ai réalisé mon projet, mon projet de post-doctorat. Il est réalisé au Centre d'études sociales de l'Université de Coimbre, avec un dialogue avec le groupe des nations de l'Université fédérale Fluminense. Donc, dans le CES, il y a déjà un projet, un cours supervisé par la docteure Elze Leckner, anthropologue, qui réalise des ateliers biographiques avec des gens qui ont vécu des expériences migratoires. C'est un travail qui m'a attiré l'attention avec la conduite de modération des groupes que j'ai réalisé dans les groupes inactifs. C'est ma tête de doctorat. J'ai fait avec ces groupes et j'ai eu l'expérience d'être, on va dire, la médiatrice de champs, sur les champs. Le travail que la docteure Elze m'a rappelé avec des détails méthodologiques dans la construction de ces ateliers. Le thème migratoire se développe. Parce que c'est une institution démocratique qui est tournée vers la démocratie, le dialogue entre le nord et le sud du global, avec des défis contemporains qui nous apportent, comme le thème des migrations sont largement étudiés. Donc, mon projet de post-doc, il s'en sert dans ce projet multidisciplinaire, interdisciplinaire, un cours dans le SES pour établir un dialogue avec les groupes inactifs dans le travail que j'ai réalisé précédemment. Donc, en bref, qu'est-ce que c'est ces ateliers biographiques? Je vais vous les présenter rapidement. Désolée pour mes collègues qui ont déjà plus de familiarité. Donc, je vais présenter qu'est-ce que c'est ces ateliers. Elles sont ancrées dans une tradition biographique, histoire de vie. Ce sont des dispositifs de recherche d'action très utilisés dans l'anthropologie, avec une base dans la traduction sociologique de l'école de Chicago, que Marc Durand a mentionné hier. Et avec un Marc, la publication de ce livre, moi, je ne connais pas une traduction en portugais, mais la traduction en français, ça veut dire les paysans polonais en Europe et en Amérique, et qui a gagné le sous-titre de la traduction française, « Récis de vie d'un migrant ». Et ce livre était très important parce que, d'une façon originale, il va s'insérer pas comme un document officiel ou des données statistiques supposément objectifs sur ce qui pourrait être étudié, mais il s'est consacré à utiliser comme source de connaissances des documents du quotidien, personnel, des photographies, des cartes postales, surtout les cartes postales. Donc, pour étudier la vie des migrants, des personnes qui avaient cette expérience migratoire venue de Pologne en Amérique, vers l'Amérique, ont choisi quelque chose qui portait en soi l'expérience vécue dans un langage plus proche de la façon cognitive, on pourrait appeler l'expérience en première personne. En plus, une autre question importante, c'était un marque d'inauguration, c'est que l'autre à être étudié, à être investigué, ce n'était pas un autre distant, qui vivait dans une tribu exotique, mais c'est l'autre qui était relativement proche. Même si, par contre, existentiellement éloigné, c'est quelqu'un qui vivait proche dans les centres urbains. Donc, grâce à ses intérêts pour l'expérience de vie, en première personne, il y a une possibilité d'un pont de dialogue avec une approche inactive. C'est pour cela que les ateliers vont être ancrés dans cette traduction, de cet intérêt, dans cette expérience. Quel est le rapport entre cette approche inactive et les ateliers biographiques qui sont réalisés au CES avec des personnes qui ont vécu l'expérience migratoire ? Un premier point, c'est l'entrecroisement des dimensions personnelles et collectives. Aussi bien dans les groupes GAM, comme dans les ateliers biographiques du CES, il y a cette dimension d'intrecroisement qu'on a parlé aujourd'hui avec les groupes inactive. On peut surligner dans le langage qu'on utilise dans les natives une expérience commune. Elle n'est pas proprement individuelle, avec une subjectivité isolée, mais elle n'est pas non plus comme objectif à être étudiée à partir d'une perspective de troisième personne. Donc, les dimensions personnelles et collectives vont s'entrecroiser dans ces ateliers, aussi bien que dans les groupes GAM. Un autre point, qui est l'expérience inactive de ZAMEN avec les ateliers, c'est à la production des narratives comme étant des indicateurs de la co-émergence. Les narratives, elles sont porteuses de cette capacité des formations, des transformations en même temps, on va dire, de soi. Il y a un repositionnement subjectif et des relations sociales objectives qui vont s'alterner. Donc, ça, c'est un autre point commun. Donc, par rapport au thème des ateliers biographiques, il y a aussi une relation qui est prometteuse qui est la question de l'expérience migratoire. Donc, pour répondre au terme utilisé par Varela, l'expérience migratoire, elle peut être porteuse de breakdown ou l'expérience des ruptures avec ce vécu quotidien qui ont tendance à émettre une base relationnelle des identités, quelque chose qu'Anna aussi nous a dit. Cette ontologie relationnelle du jour au jour de vécu, on ne se rend pas compte de cette ontologie relationnelle. Et l'expérience migratoire, pour être même discursive, provoquer une altération subite des réseaux de relations, elle donne à voir cette constitution relationnelle des identités. Et finalement, je pourrais surligner le fait que dans ces ateliers biographiques et les groupes GAM conduits à partir d'un abordage inactif, il y a une préoccupation méthodologique des co-gestions. des soins, des productions de soins avec ces expériences. Cette production de soins, elle a un rapport avec ce que j'ai dit, c'est que ce sont ces dimensions personnelles et collectives. Les groupes, au moment du partage de la production des narratifs, des expériences vues de façon isolée pour des personnes individuelles, elles pourraient peut-être partager et amener au collectif. comprises d'une autre façon d'un repositionnement aussi bien subjectif comme une modification des relations sociales. Mon temps s'écoule, donc je parlerai brièvement quelques questions, quelques apports de cette question inactive que je pense travailler dans mon projet de postdoctorat, des questions conceptuelles comme méthodologiques que je veux développer. Donc, j'ai cinq minutes, je vais aborder un petit peu. La première, c'est les notions d'identité et biographie. Dans les ateliers biographiques, il n'y a pas une compréhension essentialiste de la notion d'identité. Elle s'appuie sur les contributions de la phénoménologie, de l'herméneutique, surtout les notions développées par Paul Ricoeur d'identité narrative. Donc, à partir de cette tradition de pensée, la notion d'identité, elle n'a pas vraiment une essence prédéterminée. Et dans mon projet, je veux étudier, explorer comment l'approche inactive peut approfondir cette notion d'identité comme relationnelle, cette ontologie relationnelle d'identité qui est là dans cette notion d'identité narrative. Cette non-essentialité, cette non-essence de l'identité, elle est en rapport avec le principe méthodologique des ateliers biographiques qui, selon moi, a un rapport avec l'inaction. C'est le principe d'hétérogénéité dans la conception des groupes. Les groupes sont ouverts, sont hétérogènes, soit ils ne se constituent pas à partir d'un principe identitaire parce que l'identité, elle sera construite dans les relations à travers les narratives, au moins en partie. Donc, les groupes se composent à partir de principes non identitaires. Là, il me semble que cette idée inactive peut contribuer à approfondir cette action méthodologique. Un autre point que je veux développer, c'est une question qui demande plus du travail, c'est par rapport au caractère non-réprésentationnel des narratives. Donc, du point de vue inactive de l'inaction, les narratives, elles ne sont même pas le requer de témoins individuels, des propriétés de déterminer subjectivité, mais elles ne sont pas non plus une production des données sociologiques objectifs. Donc, je pense que l'approche inactive peut nous donner des pistes dans ces ateliers biographiques. Je pense qu'elles vont nous aider à comprendre les narratives comme étant porteuses des fabrications de soi et du monde avec la possibilité de la construction d'un sens partagé. Donc, dans mon projet, je veux étudier comment les narratives sont comprises dans cette approche inactive avec des pistes d'Hervé Breton qui s'intéressent à l'interaction entre la description micro-phénoménologique et la narrative autobiographique. Et finalement, une autre question qui m'intéresse beaucoup que je veux développer, c'est comment l'approche inactive peut nous aider à comprendre le lieu de l'altérité dans les ateliers biographiques et dans la relation avec les expériences migratoires qu'il me semble que l'approche inactive pointe vers une compréhension de l'altérité appuyée dans cette notion de dialogue et de réciprocité. Cela a à voir avec cette compréhension théorique de la notion d'identité et d'altérité et aussi avec le principe méthodologique un jeu dans les ateliers biographiques qui est, que j'ai mentionné auparavant, d'une production d'interventions et de soins avec cette possibilité de fabrication d'un monde commun. Donc, voilà ce que je voulais vous dire. On pourrait peut-être garder par le débat ce qu'on voudrait échanger. 2 2 3 4 1 1 2 1